Musique Y'a plus de dupes, comment allez-vous ? C'est Itisupérieur, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Donc petite vidéo que je fais pour avoir un peu votre avis sur le sujet Donc le sujet c'est quoi ? C'est que... Enfin moi je l'ai appris aujourd'hui parce que j'étais sur Twitch pour regarder le live d'un mec Et c'est comme ça que je l'ai découvert, vous vous l'avez peut-être découvert en regardant le grand journal sur Canal+, ou vous l'avez peut-être découvert sur Twitter Enfin je sais pas, vous l'avez peut-être découvert d'une façon ou bien tout simplement vous ne le savez pas encore, je sais pas En fait il se trouve que Canal+, donc la chaîne de télévision française, je pense que tout le monde doit connaître ces chaînes là Du moins en plus vous êtes la majorité d'entre vous, vous êtes français donc vous devez bien connaître Mais il se trouve qu'elle a parlé hier ou avant-hier, je sais pas exactement quel jour parce qu'en fait moi j'ai vu juste le truc aujourd'hui en allant sur Twitch Elle a parlé de Twitch en mal, donc si vous n'avez pas vu l'émission je vous mettrai le lien pour revoir un extrait, enfin juste l'extrait où ils en parlent Et ils ont parlé de ça dans l'émission du grand journal, ils en ont parlé vraiment en mal, sans vraiment je trouve pour ma part connaître le sujet Étant donné qu'ils disent des trucs sans le savoir, on voit bien qu'ils savent pas exactement de quoi ils parlent Mais je vais pas trop parler là dessus, je vais pas trop donner mon avis Moi ce que je voulais savoir, ce que je voulais vous proposer c'est d'aller voir l'extrait si vous ne l'avez pas encore vu Et de me donner votre avis en fait, je voulais un peu savoir ce que vous en pensiez Parce que moi je vais vous donner mon avis après Mais dans la description vous pouvez trouver le lien pour aller voir l'extrait de l'émission du grand journal où il parle de Twitch Et je vais aussi vous mettre un lien parce qu'en fait il se trouve qu'on a fait, enfin je sais pas si vous connaissez le site, moi je le connais pas Mais sur un site, c'est un site où on fait des pétitions et tout ça Et il se trouve que quelqu'un a créé une pétition, il y a même quelqu'un qui a envoyé une lettre à Canal Plus pour leur proposer qu'ils s'excusent de ce qu'ils ont dit Donc encore une fois, allez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue en direct ni quoi que ce soit Si vous n'avez pas déjà vu, allez voir la vidéo qui se trouve dans la description Et quelqu'un a envoyé, j'ai vu ça sur Twitter, une lettre à Canal Plus pour comme quoi il devait s'excuser Enfin, il le proposait qu'ils s'excusent dans leur prochaine émission du grand journal Et il y a même une pétition comme je disais qui s'est créée et pour le moment il y a déjà 69 000 signatures Donc une pétition sur internet, je vous mettrai aussi le lien si vous souhaitez la soutenir et donc signer Et pour qu'en fait Canal Plus s'excuse, alors je sais pas s'ils vont le faire, ils sont pas obligés Mais à partir du moment il y a quand même 75 000 personnes qui vont signer cette pétition Étant donné qu'il y en a déjà 69 000, je pense qu'on va arriver à 75 000 très vite Je sais pas du tout s'ils vont s'excuser ou pas Mais en tout cas il y en a une, donc si vous souhaitez soutenir cette pétition et la signer vous pouvez aller Elle est dans la description Et voilà, donc moi je voulais avoir un peu votre avis Allez voir si vous avez pas encore vu, soit si vous avez déjà vu la vidéo, donnez moi votre avis comme ça Et si vous avez pas encore vu la vidéo, allez la voir, le lien est dans la description, vous la regardez En gros ils disent quoi ? Et bien ils disent que, en gros ce que je vous dis c'est vraiment ce qu'ils ont dit Ils ont dit que ceux qui regardaient des vidéos, enfin qui regardaient des lives de gens qui jouent à des jeux vidéo en fait sur Twitch Et bien ils avaient une vie de merde en gros, en gros c'est ce qu'ils disent Donc voilà, je vais pas trop développer sur le sujet, vous allez voir la vidéo, vous verrez par vous même ce qu'ils disent Mais en gros c'est ça qu'ils disent Et enfin voilà Moi je vais vous dire ce que j'en pense, je trouve que, je vais pas trop donner mon avis Mais je trouve qu'ils connaissent pas assez le sujet en fait Ils disent du mal de PewDiePie qui gagne 5 millions par an Et ils disent du mal des gens, ils disent du mal des gens qui regardent les vidéos ou les lives de gens qui jouent à des jeux vidéo en fait Alors moi je trouve que c'est pas très bien parce que, enfin pour ma part ils connaissent pas du tout le sujet Ils disent comme quoi ceux qui font ça, ben ils perdent leur temps, ils ont une vie de merde et ça sert à rien Mais pour moi c'est comme n'importe quoi, vous voyez, si vous regardez les lives de quelqu'un qui joue à des jeux vidéo C'est comme si vous regardez un match de tennis par exemple Par exemple celui qui aime pas le tennis, il va dire que ceux qui regardent le tennis Et ben ils ont une vie de merde parce qu'ils regardent le tennis alors que Alors que celui qui dit ça, ben il trouve que c'est mal Alors qu'il y en a qui adorent le tennis C'est juste parce que Canal+, ils ne connaissent pas assez le sujet je trouve Ils parlent sans savoir et ils disent que, comment Que les gens ont une vie de merde, ceux qui font ça Alors que, ben ça dépend des gens, il y en a qui aiment pas de regarder ça Mais il y en a qui aiment bien, il y en a qui, même moi je regarde des lives sur Twitch Mais il y en a tous, c'est moi qui veux en faire Et voilà, il y a des gens qui aiment bien de faire ça, de regarder des vidéos, enfin des lives Sur Twitch et il y en a qui n'aiment pas, voilà Il y a deux catégories de personnes Mais eux ils pensent que tout le monde, toute la population en fait n'aime pas et que Ils pensent que, enfin ils pensent pas vraiment que toute la population n'aime pas mais ils trouvent que c'est vraiment débile C'est juste parce que eux, tout simplement, ils connaissent pas le sujet Pour ma part, je trouve qu'ils connaissent pas du tout le sujet Si ils s'étaient un peu intéressés à la chose Ils pourraient, en fait leur, 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 comment, dans leur émission ils sont pas du tout objectifs en fait Ils sont vraiment subjectifs La fille elle dit que, que c'est mal tout ça Alors que, honnêtement, elle s'y connait pas du tout Et, euh, si elle s'est un peu intéressée au sujet Elle pourrait être objectif et dire ce qui va bien Enfin, ce qui est bien sur Twitch, ce qui est peut-être un peu moins bien Il y a sûrement des trucs qui sont un peu moins bien Mais là, ils disent vraiment du mal Enfin voilà, je vous invite à aller voir la vidéo Et, euh, vous me direz vraiment ce que vous en pensez Ça me ferait vraiment plaisir Et puis, n'hésitez pas à signer la pétition si vous avez envie Si vous avez pas envie, vous ne la signez pas Après, vous faites ce que vous voulez Et voilà, moi ce qui m'intéressait à faire cette vidéo C'était pour avoir votre avis, l'avis de la communauté Pour voir un peu ce que vous en pensez Et, voilà Pour ma part, je trouve que Qu'ils parlent vraiment sans savoir Si j'avais vraiment quelque chose à dire là-dessus C'est qu'ils ne se sont pas intéressés à la chose avant d'en parler Vous verrez par vous-même ce qu'ils disent Mais c'est qu'ils connaissent vraiment pas Il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui regardent des lives sur Twitch Et c'est vraiment comme n'importe quoi, vous voyez Vous regardez un live comme vous regardez une émission en direct à la télévision C'est exactement la même chose Sauf que, ben, ces gens-là, ils ne connaissaient pas ce... Ils ne connaissaient pas Twitch et pour eux, ça leur fait bizarre et ils disent que c'est mal Voilà Enfin voilà, allez voir la vidéo, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires Ça me ferait super plaisir Et moi, je vous ai donné mon avis Pour moi, les journalistes parlent sans savoir Et c'est vraiment ce que j'ai retenu de ces... C'est vraiment ce que j'ai retenu de cette émission Voilà, enfin, du passage de cette émission Ils parlent d'un sujet qu'ils ne connaissent pas assez Pour moi, c'est vraiment ça Et ils en disent du mal sans savoir de quoi ils parlent, voilà Pour moi, c'est mon avis Alors moi, je veux le vote maintenant pour avoir une idée de ce que vous en pensez Et puis, je vous rappelle les liens dans la description du passage de l'émission Et aussi pour signer la pétition, voilà Voilà, moi je vous dis, c'était une petite vidéo comme ça J'en ferai peut-être de temps en temps Comme ça, quand il y a des infos que je trouve un peu... Dont j'ai envie d'avoir votre avis, en fait Je ferai peut-être des vidéos comme ça de temps en temps, voilà Sinon, sinon, pour les prochaines vidéos Je continue mon let's... Je vais faire demain la partie 1 de mon let's play sur... Sur, 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 j'ai oublié le nom du jeu La Max Payne 3, voilà Parce que je vous avais dit que je ferais un let's play dessus Donc ça commence demain, voilà N'hésitez pas à suivre la chaîne pour les prochaines vidéos Et puis, j'ai fait hier un petit review du Behringer B2 Pro Qui est un micro de studio, donc voilà N'hésitez pas à aller faire la tour Allez, moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo C'est ça, il y a été super Tchou